Embarquez avec moi sur la semaine cantalienne, 9 jours de course. 458 tours de circuit. Avec mon équipier, on va faire plusieurs podiums. Deuxième de cette épreuve. J'ai un podium en 2ème. Ça y est. On va réussir à se placer au classement général, malgré les chutes. Tiens, je... Les échecs. On a réussi à se battre jusqu'à la fin, pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Bien, Quentin. Venez avec nous sur cette semaine cantalienne. C'est parti. Cinquième jour de course cet après-midi. C'est à 16h. C'est un peu plus tôt que les autres jours. Aujourd'hui, ça va être l'étape reine de la semaine. L'étape la plus difficile, mais aussi la plus spectaculaire. Parce qu'après nous, il y a la course pro, le critérium international de Marc Oles. Avec Romain Bardet, Leni Martinez. Bref, trop stylé. Je trouve quand même qu'on récupère bien. En tout cas, hier, moi, j'avais des super jambes. En plus, j'ai fini la course sans trop avoir mal aux jambes. Parce que la course n'a pas été si difficile que ça, vu que je suis resté caché assez longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant de tous les actus en avance. Des trucs un petit peu en insight que je ne peux pas mettre sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Vous allez être très nombreux aujourd'hui à m'encourager, je pense. Donc, j'ai trop hâte d'être là et de vous rencontrer. C'était combien en général ? Dixième du coup, on est remonté un peu là. C'était dixième et je suis dix-septième. Bon, on vient de faire un petit tour de repérage. Incroyable le circuit. La montée, il y a full spectateur. Alors que la course, elle est dans trois quarts d'heure. Donc, c'est incroyable. La descente, c'est trop joli dans la ville. En tout cas, on a 30 tours de parcours. On a deux kilomètres et quelques de circuits. Donc, c'est un des circuits les plus longs de la semaine. Et franchement, j'ai trop hâte. Ça va être trop trop cool. Il fait super beau, bonne ambiance, beau village. Allez, c'est parti pour cette cinquième étape. L'étape reine de cette semaine cantalienne. Une étape qui s'avère très compliquée en vue du circuit. Vous l'avez compris. Surtout, une grande montée longue et raide. Donc, tout ce que je n'aime pas et que j'ai un peu de mal. Mais vous allez voir, je vais être porté par le public sur cette étape. Parce qu'il y avait énormément de monde sur le bord des routes. Vu qu'il y avait les professionnels après et les jeunes juste avant. Mais pour le coup, vous avez été tellement nombreux à m'encourager. Que ça m'a vraiment donné des ailes. J'avais envie de bien faire pour vous. Je n'ai, je crois, jamais autant été encouragé sur une course de vélo. C'était juste dingo. Tout le monde dans le peloton est venu me voir en mode, mais what the fuck. C'était vraiment incroyable. Donc, sur ce début de course, moi, je me mets la mission de rester placé à l'avant. Parce que je le sais, ça va être dur. Ça va être dur, ça c'est un fait. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas être dans des positions favorables pour moi. Donc, le mieux pour moi, c'est de commencer la côte en étant bien placé. Comme ça, si ça devient difficile pour moi et que ça monte un petit peu trop vite, je pourrais reculer tout en étant toujours en haut, tout en étant toujours dans le peloton quand on va arriver au sommet de la côte. Sur cette première montée, comme vous pouvez voir, ça ne monte pas trop vite. C'est déjà difficile, mais ça reste raisonnable. Donc, bon, pour ce premier passage, on va dire que c'est une côte de moins à monter. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. N'hésitez pas encore à abonner, je t'invite à le faire afin de faire partie de l'équipe et d'être au courant des prochaines vidéos. D'ailleurs, le quatrième et dernier épisode de cette semaine quantalienne sera disponible vendredi à 18h. Ça y est, on est au sommet. On tourne sur la gauche et on va attaquer la longue partie descendante, c'est-à-dire 50% du circuit. C'était vraiment une montée, une descente. Pour ma part, j'essaye de rester le mieux placé possible, même dans la descente, parce que le but, ça va être d'être bien placé au pied de la côte qui va arriver juste après. Et cette descente, elle était assez sinueuse sur la fin. Regardez, gros virage à gauche un petit peu chaud. Et ensuite, on enchaînait avec le dernier virage qui symbolisait déjà le début de la montée. Et vous allez voir que c'était un virage qui ne se passait pas si bien que ça. Et plus on était derrière dans le peloton, plus il fallait freiner, plus la relance était violente. Et regardez, déjà, en étant en deuxième position, je suis obligé de faire une relance à plus de 1000 watts pour reprendre la roue du premier. Ça prouve que ceux de derrière-là, ils sont obligés de mettre énormément de watts. Ça y est, on est sur le premier passage sur la ligne, après 2 km parcourus. Et des tours, il va y en avoir. On a 30 tours à parcourir aujourd'hui. Ça va être très long et ça, je le sais très bien. Mais je me dis que plus je vais partir avec un coup d'avance sur cette course, mieux ça sera pour réussir à la finir correctement. C'est pour ça que j'essaye vraiment d'accompagner les meilleurs, on va dire, dans cette côte, dans les premiers passages. Directement, je remonte me replacer devant les cours qui ont réussi à me doubler pendant la montée. Et comme ça, dans le bas de la descente, dans la partie sinueuse, je suis plutôt bien placé. Je n'ai pas trop besoin de prendre de risques. Et regardez ce qu'il me double. Le champion de France Master, vous l'avez peut-être vu dans l'épisode précédent. Il nous a ouvert en deux sur l'étape numéro 3, il me semble. Et là, typiquement, c'est le même genre de circuit que l'étape numéro 3. Donc, c'est un circuit qui est complètement idéal pour lui. Et ça, vous allez voir, il va nous le montrer très rapidement. Troisième fois que l'on monte cette fameuse côte, c'est toujours aussi difficile. Et c'est même de plus en plus difficile parce qu'à l'avant du peloton, ça y est, ça bouge, ça attaque. Et regardez, il y a des coureurs qui vont donc mettre leur accélération. Et si vous regardez au milieu de l'écran, le champion de France Master place son accélération maintenant. Et je vous le spoil, c'est maintenant que l'échappée qui va aller au bout, se jouer la gang, est en train de se créer. Ça y est, ça roule extrêmement fort. Et là, vous pouvez vous en rendre compte, c'est très, très difficile pour moi. On est à plus de 500 watts dans cette montée parce que tout simplement, vu que je suis un peu plus lourd que les autres, je dois mettre 50, voire 100 watts de plus que mes adversaires. Et ça devient très vite compliqué pour moi. Heureusement, ça y est, on tourne sur la gauche, on bascule, je passe avec les meilleurs. Mais ça y est, l'échappée, elle est partie, je ne serai pas dedans. Et en vrai, c'est un mal pour un bien. Maintenant, j'espère juste une chose, c'est qu'une fois que l'échappée sera partie, à l'avant du peloton, ça va se regarder un petit peu, relativiser et se dire, ouais, bon, allez, on laisse partir 10, maintenant, on va rouler un peu moins vite. Mais bon, vous vous en doutez, ça ne va pas être le cas. J'ai beau être encore extrêmement bien placé dans ce quatrième passage, eh bien, voilà, attaque du numéro 2 du classement général, il l'a bien senti. L'échappée, elle semble vraiment très, très dangereuse. Ils ont pris beaucoup d'avance. Donc là, il m'a un peu écœuré, pour être sincère, quand j'ai vu à laquelle vitesse il est passé. Alors que moi, je suis déjà à la limite. Il ne faut pas trop se fier au cœur aujourd'hui, parce que vu qu'on est le cinquième jour d'affilée, la fatigue fait que mon cœur monte beaucoup moins haut. En gros, actuellement, je suis à bloc autour de 170, 180 BPM, alors que d'habitude, je monte à 200, 205 BPM. Ça, c'est la fatigue. Donc quand je suis à 160, en fait, je suis déjà en difficulté. Et regardez, de toute façon, ça se voit, je suis en train d'exploser complet sur cette montée. Alors, il faut relativiser, il faut se dire qu'en fait, bon, je m'en rends compte après avec l'analyse des images, c'était un tour qui était hyper important, parce que l'échappée est en train de se créer, en train de sortir définitivement. Donc, c'était des tours qui ont été extrêmement rapides. Derrière, ça va être beaucoup moins rapide. Mais regardez, là, je suis passé quasiment de la première position du peloton à la dernière position du peloton, quasiment. Là, il n'y a plus grand monde derrière moi. Et là, je me dis, OK, Quentin, ça va être très long, cette journée. Et en bas de la descente, je vais arriver toujours dans les dernières positions du peloton. Donc, je n'ai quasiment pas réussi à remonter dans la descente, parce que là, je me retrouve vraiment dans le dur. Et plus tu es dans le dur, plus c'est difficile de remonter, se placer. Ça, c'est un fait. Donc là, je suis au pied de la côte, mais cette fois-ci, je ne suis pas dans les premières positions du peloton. Et ça va être la première fois que je vais monter cette côte en l'attaquant mal placé. Et du coup, je perds cette petite cartouche d'avance que j'ai depuis le début sur ce cinquième passage. Et là, je m'en rends compte très vite. Ça roule très, très fort. Je pense que c'est en train de batailler pour sortir à l'avant du peloton. Et là, il y a deux choses. Déjà, les jambes sont vraiment en difficulté. Le circuit est vraiment, vraiment pas idéal pour moi. Deuxième chose, il y a le mental. Ça commence vraiment à être dur dans la tête. Et je me dis, OK, il reste encore quatre étapes à faire après celle-ci. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que je garde mon énergie ? Parce que de toute façon, je pourrais repartir demain. On n'est pas obligé de la finir l'étape pour pouvoir repartir le lendemain. C'est une course à l'étape, mais une course à l'étape libre. C'est-à-dire que si je bâche aujourd'hui, je peux quand même prendre le départ demain. Est-ce que je ne ferais pas mieux de garder mes forces ? De toute façon, je ne vais rien faire. Plutôt que de me faire mal et de toute façon, rien faire. Donc là, c'est un craquage physique ainsi qu'un craquage mental. Bien sûr, si j'avais été obligé de finir l'étape pour repartir le lendemain, je me serais battu un peu plus. Mais là, je vous avoue, ça a été très, très compliqué mentalement. J'aurais pu arrêter directement, mais j'ai décidé de faire trois tours supplémentaires comme ça, vraiment à faible allure pour le kiff. Parce que vraiment, vous avez été incroyable. Pendant les cinq tours où j'étais dans le peloton, vous m'avez encouragé comme jamais je l'ai été. Vraiment, j'ai eu des frissons. Je me suis cru, tu sais, comme les coureurs dans le Tour de France, c'était vraiment incroyable comme sensation. Donc je tenais particulièrement à remercier les personnes qui étaient là ce jour-là. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'encouragent tout au long de l'année. Mais là, c'était complètement fou. C'était vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment kiffé. C'est pour ça que j'ai fait trois tours, on va dire, de parade derrière. Juste pour... Parce que ça me frustrait un peu d'être nul le jour où il y avait autant de monde pour moi. Mais c'est vrai que là, je ne pouvais vraiment pas rivaliser. Ce n'était vraiment pas un circuit idéal pour moi. D'ailleurs, Nathan, qui a à peu près le même type de cours que moi, a totalement subi aussi. Il est parti en queue de peloton. Il a passé toute la course en queue de peloton. Et il était en difficulté lui aussi sur ce circuit. Je vais d'ailleurs attendre que le peloton me mette un tour complet. Pour pouvoir aller à la hauteur de Nathan et lui proposer un de mes bidons. Parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et vu qu'on est venus tous les deux, on n'a personne trop pour nous ravitailler. Donc là, je vais aller à sa hauteur et lui dire, bon, est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Et là, il va être, comment dire, dégoûté par le fait que je sois ultra frais. Parce que j'étais hyper facile, du coup, à côté de lui. Parce que j'ai fait trois tours de récup, pas lui. Et du coup, il m'a dit, le soir, il m'a dit, putain, là, tu m'as dégoûté. Tu avais l'air trop facile par rapport à lui qui était, du coup, en difficulté au sein de ce peloton. Donc là, je vais discuter un petit peu avec lui. Je lui dis que j'arrête au prochain tour dans la côte pour me reposer, garder mon énergie. C'est donc ce que je vais faire. Je vais m'arrêter à la hauteur d'un petit groupe d'abonnés. Donc voilà, et je me dis, maintenant, je vais encourager Nathan sur le bord de la route. Et c'est seulement deux tours après que Nathan va décider de faire la même chose que moi. Effectivement, je pense que je l'ai un peu découragé à continuer. Si j'avais continué, il aurait peut-être continué plus longtemps. Mais le fait de me voir sur le bord de la route en train de manger du saucisson avec les abonnés, je pense que ça l'a un petit peu dégoûté. Il s'est dit, bon, allez, moi aussi, j'ai envie de manger des saucissons. Du coup, il est venu s'arrêter avec moi. Mais de toute manière, je pense que lui comme moi, on n'avait aucune chance de terminer dans les 20 premiers. Et encore une fois, si on ne termine pas dans les 20 premiers, on ne marque pas de points pour le classement général. Et c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, c'est pour ça que je pense que c'était la meilleure solution qu'aujourd'hui, ne pas terminer la course. Il reste quatre étapes et on a encore plein de belles choses à faire, vous allez voir. Bon, aujourd'hui, sixième étape. On est encore une fois sur un critérium de deux kilomètres, mais cette fois-ci, il sera de nuit. Ça va être la particularité. Le départ, il est tard, 20h30. Et surtout, a priori, ça a l'air de monter pas mal. Donc, j'espère que ça va bien se passer. La côte de l'arrivée, ce n'est pas très pentu, mais c'est giga long. Donc, les 40 tours risquent de faire mal. Si jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et l'objectif, c'est toujours le même. Marquer des points en rentrant dans le top 20, au général, ça permettrait de marquer des points. Et sinon, d'aller chercher un podium. Je veux absolument rentrer de cette semaine quantalienne avec un podium. Je pense et j'espère que j'arriverai à passer. Mais ça va être hyper usant physique. Et ça va quand même rouler vite. On verra, maintenant, il n'y a plus qu'à peu d'aller. Les gens répondront ou pas après six jours de course. Nous voilà au départ de cette sixième étape. On est plus proche de la fin que du début. Mais on part sur ce critérium. Un beau circuit vallonné avec une grande ligne droite en faux plat à l'arrivée qui était quand même bien difficile. Ainsi qu'un beau coup de culot de côté du circuit. Et une belle descente qui n'était pas du tout dangereuse. Bref, un très beau circuit. L'un de mes circuits préférés de cette semaine quantalienne. On part pour 75 km. Environ 1h47 de course. Et tout de même, 1000 de D+. Donc quand même, ça monte toujours dans les circuits quantaliens. Donc sur ce circuit, vous allez voir qu'il y a une particularité. C'est que je dois bien gérer les efforts. C'est-à-dire que je ne dois pas sauter sur tout ce qui bouge. Donc là, c'est pour ça que je n'y vais pas dès le premier tour. Je me doute bien que ça va revenir. En l'occurrence, j'avais raison. L'idée, ça va quand même de garder de l'énergie. Et de sélectionner un maximum quand est-ce que je fais les efforts pour les faire au bon moment stratégiquement. Et réussir à faire des gros efforts dans les moments les plus difficiles. Ce que je n'avais pas forcément réussi à faire dans les toutes premières étapes. Et sur ce circuit, vous allez voir que ça va rouler très vite. A plus de 42 de moyenne et une pointe à 70 km heure dans la descente. Donc, ça va être un circuit sportif qui va quand même demander pas mal de concentration. D'autant plus que plus ça va aller, plus il va faire nuit. Et vraiment, c'était une belle course. Une belle course qui a été très très dynamique. Énormément d'attaques. Et moi, j'ai essayé d'être le plus fin stratège possible. De faire les efforts tout pile au bon moment. Et là, ça va faire déjà 3 tours que ça ne fait que d'attaquer un par un. Et quand je vois que là, il y a quelques coureurs qui décident d'y aller, j'y vais. Parce que ça semble assez prometteur. Il y a du beau monde. Et là, pour le coup, ça casse direct. Parce qu'en fait, les mecs dans Marou, ils n'ont pas suivi. Ce qui fait qu'on est directement sorti en échappé. Et là, on est bien bien sorti. Il y a une vraie cassure qui s'est créée à l'arrière. Donc là, je me dis, pourquoi pas ? Si on peut prendre un coup d'avance, vraiment, c'est le truc qu'il faut que j'arrive à faire. N'étant pas le plus fort au départ, même si je suis très en forme, je ne suis pas le plus fort. Ça, c'est un fait. Il faut vraiment que j'essaye de prendre un coup d'avance. pour que quand les meilleurs déclenchent, je sois déjà devant. Et que j'ai vraiment ce petit truc en plus. Ça, ça serait l'idéal. Et encore une fois, mon objectif, dans un premier temps, c'est de réussir à prendre l'échappé. Ce que je n'ai pas encore trop réussi à faire. Je crois que cette année, je n'ai vraiment pas réussi à prendre beaucoup d'échappé. On arrive dans le petit coup de cul qui, comme vous pouvez le voir, demande 1100 watts poursuivre les gars qui sont devant moi. Parce que là, évidemment, vu qu'on est en train de sortir du peloton, c'est le happy time. Il faut mettre beaucoup pour réussir à faire la différence très vite, prendre un maximum d'avance. Et que le peloton, lui, finisse par se relever et nous laisser tranquille. Donc là, on est en train de faire le moment le plus difficile. Le mec devant moi, ça se regarde un petit peu. Je décide quand même de lui prendre le relais parce que j'y crois en cette tentative, pour être sincère. J'y crois. On est dans le troisième tour de circuit. Et globalement, ça a tellement flingué pendant les trois premiers tours que je me dis, il y a moyen que les mecs d'ailleurs nous laissent tranquilles. Et c'est après un tour et demi en échappé qu'on va finir par se faire reprendre par le peloton, malheureusement. Mais je ne me laisse pas faire. De toute façon, je n'ai pas donné 200% de mon énergie. J'en ai gardé un maximum sous le coude. Je reste vigilant et à l'affût des prochaines tentatives. D'ailleurs, vous l'avez vu, hier, c'est encore une fois le champion de France Master Emmanuel Cogné qui a remporté la course. Et ça, de très très loin. Il a écrasé tout le monde. Autant vous dire que là, c'est l'ultra favori. Il porte le maillot jaune dorénavant du classement général. Donc voilà, au moins on le repère le plus facilement. Et aujourd'hui, avec Nathan, on va décider de le marquer tout particulièrement. Parce que vraiment, il est au-dessus du lot. Donc on essaye de vraiment s'adapter à lui. Et regardez, dès qu'il bouge, il a quasiment l'entièreté du peloton dans l'un-roue. Et en particulier, moi et Nathan. Parce qu'on le sait, c'est vraiment l'homme fort de cette semaine cantalienne. Donc on ne peut pas lui laisser la moindre carte, la moindre marge de manœuvre. Donc dès qu'il bouge, on bouge. Et pour le coup, je reste hyper attentif. Regardez, il y a des petites cassures qui se créent par-ci, par-là. Sur les circuits aussi courts, ça arrive très souvent que des gars créent des cassures. Et je reste très vigilant. Je profite de cette descente pour me mettre en position aéro, comme vous pouvez le voir, à 0 W. Pour revenir au contact des roues. Freiner un tout petit peu plus tard dans le virage. Comme ça, je reprends le contact sans faire d'effort. Mais surtout, évitez les cassures bêtes. Et pendant la première heure, je vais vous passer un petit peu les détails. Mais il y a eu énormément de moments comme celui-ci. Où ça roulait très, très fort. Énormément de Watt demandés pour accompagner les meilleurs. En l'occurrence, ici, on peut voir qu'il y a le maillot jaune, le numéro 2, Nathan. Enfin bref, du très beau monde qui sont en train d'essayer de sortir. Donc là, regardez, je suis obligé d'être plus de 1000 Watt dans ce coup de cul. Qui, vraiment, à tous les tours, était assez douloureux. Ça faisait vraiment mal. Il fallait serrer les dents et s'accrocher très, très fort. En tout cas, pour un coureur comme moi. Donc, franchement, je me suis très, très bien débrouillé pendant la première... Bon, là, on est à 35 minutes de course. Première 45 minutes de course. J'ai vraiment réussi à sauter sur tous les coups importants. Je laissais partir quand ce n'était vraiment pas très utile. Mais vraiment, tous les coups qui étaient réellement dangereux avec le maillot jaune et tout ça. J'ai toujours réussi à faire ce petit truc en plus. Le petit effort supplémentaire. J'ai réussi, en fait, à vraiment aller les chercher et m'accrocher dans ces moments difficiles. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. 46e minute de course. Ça va être un moment hyper important. Regardez, après énormément d'efforts durant cette course, tout le monde se regarde. Tout le monde va à la roue du maillot jaune. Et regardez ce qui se passe. Droite, gauche de la route, des coureurs décident de s'échapper en facteur dans la descente. Sans réellement attaquer. Et regardez, moi, je me replace tranquillement dans la roue du maillot jaune en deuxième position du peloton. Et le maillot jaune décide de ne pas y aller. Et là, on a fait la plus grosse erreur de cette course. On vient de laisser partir l'échappée. La bonne échappée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme Nathan, comme je pense tous les coureurs du peloton, on s'est tous trop focalisés sur le maillot jaune, sur Emmanuel Cogné, qui est tellement fort, tellement plus fort la veille que tout le monde. Que tu te dis, le mec, quand il décide qu'une échappée n'ira pas au bout, il se met devant, il roule et il ramène tout le monde. Donc là, quand on voit qu'il y en a 5-6 qui s'échappent, on se dit quoi ? Il n'y a plus qu'à attendre que le maillot jaune roule et il va nous ramener, tout simplement. Et c'est vrai que ce n'était peut-être pas la bonne solution parce que le circuit, aujourd'hui, il n'est pas assez dur, je pense, pour qu'il puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Et regardez, il y en a encore un ou deux qui vont sortir ici, qui vont réussir à faire la jonction sur l'échappée. Moi, je décide de ne pas y aller parce que, regardez, le maillot jaune, il est premier du peloton, il est en train de rouler, il met un rythme. Mais en vrai, il met un faux rythme, sauf quand il y a d'autres coureurs du classement général, comme ici, le numéro 2, quand il bouge, directement, il saute dans sa roue. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage parce qu'on s'est très focalisé sur les coureurs du classement général, alors qu'on n'est pas très bien placé au général. Et que, pour le coup, si nous, on bouge, techniquement, ils vont nous laisser sortir. Et pour le coup, c'est là qu'on a fait une grosse erreur avec Nathan. Si on s'était moins focalisé sur le maillot jaune, peut-être qu'on aurait été dans cette échappée. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que là, l'échappée, elle est sortie et on est tous les deux pas représentés dedans. Et pour le coup, il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup en vélo. Regardez, tout le monde regarde le maillot jaune. Tout le monde l'attend, attend que ce soit lui qui fasse le taf. Et personne ne veut bouger. Et regardez, dès qu'il y a un coureur du classement général qui va bouger un millimètre, alors seulement, il décidera de bouger lui aussi. Et regardez, là, le numéro 2 place une accélération. Et là, directement, le maillot jaune se met à rouler. Donc moi, j'ai Nathan qui a réussi à faire le jump. Moi, je me cale dans la roue du maillot jaune. Et là, je me dis, ok, là, Quentin, il va falloir serrer les fesses. Ça va être un moment difficile. Ça va être long. Il va falloir s'accrocher. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment me battre pour essayer de rester dans la roue du maillot jaune qui, malgré tout, reste ultra fort. Et là, ça y est, on attaque le coup de cul. Je m'accroche. Je vais mettre énormément de watts pour rester dans sa roue. Il en envoie des watts. Et ça, ça fait très très mal aux pattes. Donc, je m'accroche. Et du coup, j'espère qu'une seule chose. C'est que derrière, ça casse. Qu'on réussisse à partir en contre avec ce petit groupe de 10 de tous les favoris du classement général. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se produire. Parce que globalement, là, ça roule très très fort. D'ailleurs, c'est en train d'exploser de partout. Moi, je suis à 174 BPM. Sachant qu'aujourd'hui, avec la fatigue, je ne vais monter qu'à 180 au max. Donc, je suis quasiment au max de ma journée, là. Donc, voilà. C'est un moment très très difficile pour moi. On va quasiment faire la jonction ici sur le petit groupe qui était sorti. Derrière, ça a pété vraiment. Il n'y avait plus personne derrière. Et je me dis, allez, ça serait vraiment parfait quand on réussit à sortir du peloton. C'est le truc que je n'arrive pas à faire, sortir du peloton. Si on sort et qu'en plus, je suis avec Nathan et les trois premiers du général, que demander de mieux ? Ça serait royal. Malheureusement, petit à petit, ça va se regarder au niveau du classement général. Personne ne veut trop rouler pour l'autre. Et du coup, par conséquent, le peloton va finir par rentrer sur nous. Et on va s'enterrer. On va s'enterrer petit à petit. Personne ne veut rouler. Ça attaque très fort. Ça ne roule plus. Ça attaque. Et au final, ça ne sert à rien. L'échappée qui est devant, elle, elle continue de prendre de l'avance. Ça fait 30 minutes que l'échappée est partie. Et regardez ce qui va se passer. Il nous reste 11 tours de circuit à parcourir. Et au moment où on va tourner sur la droite ici, il y a la voiture ouvreuse qui va faire quelque chose de très, très dangereux. C'est-à-dire qu'il va nous doubler par l'intérieur du virage. Littéralement, se mettre dans ma trajectoire. Et là, c'est vraiment très dangereux. Donc, en plus de quasiment nous faire tomber. Parce que là, c'était très limite. Si je ne l'avais pas vu arriver, c'était mort. Je tombais. Il va créer une giga cassure. Il coupe le peloton en deux. Alors regardez, il y a le numéro 2 qui panique complètement. Le deuxième du général. Il va accélérer très, très fort. Et là, la voiture, elle va piler. Parce qu'il y a des vélos devant elle. Le numéro 2 va passer à 2 cm de se prendre la voiture et de se foutre en l'air. Là, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il reste 10 tours à parcourir. C'est n'importe quoi. Je me retrouve du coup avec Paulin, l'ex-maillot jaune, qui est actuellement en numéro 3 ou 4 du classement général. Et là, il me dit, t'inquiète, Quentin, on va rentrer. T'affoiles pas, mais je vais avoir besoin de ton aide. Donc là, il prend un gros relais. Moi, je ne m'affoile pas non plus. Parce que sincèrement, en vrai, il y a une échappée. Je me dis, s'il ne revient pas, de toute façon, on n'a pas grand-chose à jouer. Et en plus de ça, je me dis, il y a de fortes chances que dans la descente, on revienne sans trop d'efforts. Donc quand Paulin, là, se met à rouler, je me dis, ok, Quentin, reste concentré. Tu ne t'affoles pas. Ne fais pas d'efforts inutiles pour revenir vite. Comme par exemple, le numéro 2, là, il a complètement paniqué. Il a un petit peu fait n'importe quoi. Il a dû faire une grosse dépense d'énergie qui, pour le coup, lui a permis de rentrer très vite sur le peloton. Certes, mais regardez, nous, dans la descente, juste en se mettant en position aéros, en fait, je vais revenir sur le peloton sans pédaler avec 0 W. Alors ça, c'est l'avantage aussi d'être un poids lourd dans le peloton. C'est que dans les descentes, je roule vite sans pédaler. Donc là, je reviens en freinant pas du tout dans ce virage-là au contact du peloton. Je vais me plaindre en attendant et lui dire, t'as vu, la voiture, elle a failli me foutre en l'air. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie que la voiture nous double ? Ça veut dire que l'échappée va nous mettre un tour. Ça y est, l'échappée est revenue sur nous. On a donc une dizaine, quinzaine de coureurs, je ne saurais pas trop vous dire, qui sont revenues sur nous et qui, du coup, nous ont mis un tour. Donc il y a un tour de différence, mais comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, quand une échappée passe, normalement, on devrait la laisser passer, la laisser jouer à sa course, la laisser partir, faire sa vie, et nous, après, le peloton, faire la nôtre. Et ici, ce n'est pas trop ce qui se passe. En fait, à chaque fois, sur toutes les courses qu'on a faites à la semaine quantalienne, quand l'échappée met un tour au peloton, eh bien, le peloton s'accroche à l'échappée. Ce qui fait que, dorénavant, on a une quinzaine de coureurs échappés qui ont rejoint le peloton, et le peloton qui avait été vachement réduit en quantité de coureurs, parce qu'on a plein combaché, pour le coup, il y a eu beaucoup de dégâts à l'arrière, on était plus qu'une vingtaine, allez, trentaine au sein du peloton, eh bien là, on est de nouveau un peloton de 50, 60 coureurs, parce qu'on a fusionné. Et là, c'est le gros bazar, parce que plus personne ne sait qui est quoi. C'est-à-dire que, moi, le premier, je ne savais plus si ce coureur-là avait un tour d'avance, donc quand il attaque, est-ce que je dois y aller ? Ou est-ce que c'est un coureur qui est dans ma course ? Et dans ce cas-là, s'il attaque, il faut que je l'accompagne, parce qu'il est dans ma course, il n'a pas de tour d'avance. Je pense que vous comprenez l'étendue des dégâts, c'est le gros bazar. En plus de ça, on est sur un circuit qui fait 2 km, moins de 2 km, donc ça revient très vite, les tours. Et là, il nous reste 9 tours à parcourir, il reste encore des points pour le classement général à aller chercher, parce que c'est les 20 premiers qui marquent des points, et pour le coup, dans l'échappée, il me semble, à ce moment-là, qu'ils sont moins nombreux que 20, donc si je fais le premier du peloton, je marquerais des points pour le général, et ça, c'est vraiment un objectif, du coup, maintenant qu'on a loupé l'échappée. Et franchement, là, c'est le gros, gros bazar. Pendant ce temps-là, à l'avant du peloton, du même peloton que moi, il y a Paul 1 et le numéro 2, donc on va dire le numéro 2 et le numéro 3, il me semble, du classement général, qui continue de faire le forcing, ils essayent de profiter un petit peu de cette confusion générale pour sortir de ce peloton, donc Nathan, là, va faire des gros, gros efforts, pareil, pour essayer de sortir du peloton, parce que c'est le bazar. Plus personne ne sait rien, et du coup, l'échappée, elle, c'est la même chose, je pense, pour eux, c'est-à-dire que quand ils voient des gars comme Nathan sortir du peloton, ils se disent, il a un tour, il n'a pas de tour, du coup, c'est l'échappée qui va rouler sur Nathan, alors que Nathan, il a un tour de retard. Enfin, vous l'avez compris, là, c'est très, très compliqué de réussir à faire quoi que ce soit. Et même pour moi, il reste 6 tours à parcourir, j'ai qu'une envie, c'est de sortir du peloton et d'aller chercher un résultat. Donc là, dans la descente, je remonte à Pleinebourg pour me placer une attaque, et là, il y a un coureur de l'échappée qui vient me voir, il me dit, Quentin, on a un tour d'avance, est-ce que vous pouvez nous laisser tranquille ? Et en vrai, je le comprends totalement, mais moi, j'ai envie de faire ma course aussi, les mecs du peloton, ils ont envie de faire leur course aussi, et c'est le gros bazar. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer, et pour le coup, je pense qu'il n'y avait pas mieux que lui pour le faire, c'est Emmanuel Cogné, qui va se mettre au milieu du peloton et dire, maintenant, tous ceux qui ont un tour de retard, vous laissez partir l'échappée, il ne reste plus que 5 tours à parcourir, laissez-les faire leur course pour qu'ils puissent se jouer la gang, et nous, on commencera notre course quand l'échappée, elle aura assez d'avance. Donc là, le peloton se coupe en deux, avec une partie échappée qui part, et une autre partie, le peloton, qui reste. Alors là, à ce moment-là, on est tous persuadés que dans l'échappée, il y a des mecs qui ont un tour de retard, qui se sont glissés, faufilés en petits malins, pour profiter de cette cassure créée artificiellement. En vrai, on ne saura pas, enfin, je n'ai pas envie de chercher à analyser, peu importe, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas échappés, qui ont pris de l'avance sur le peloton grâce à cette césure à ce moment-là. Ce n'est pas grave, c'est comme ça, mais c'est vrai que, bon, ça pour le coup, je pense que c'est plus le travail des arbitres, normalement. Bon, il nous reste deux tours et demi à parcourir, c'est bon, la césure est bel et bien créée, l'échappée a repris beaucoup, beaucoup d'avance, et ça y est, la course repart pour le peloton, regardez, ça attaque ! À l'avant du peloton, Nathan saute sur l'occasion, et il va directement au contact, le maillot jaune, lui, va directement aller chercher la roue de Nathan, et moi, je suis au chaud dans la roue du maillot jaune. Vous l'avez compris, ça fait de nombreux, très nombreux tours que j'ai qu'une envie, c'est de sortir du peloton pour aller chercher une place d'honneur, et surtout, j'ai envie de me tester. J'ai envie de tester l'effort en solitaire. Je n'ai jamais le courage de le faire en course par chez moi. Là, on a une course tous les jours, si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave, je refais une course demain. Donc là, j'ai vraiment, vraiment envie de me tester pour voir un petit peu mes capacités, voir si je suis capable de faire un effort en solitaire. Et regardez, quand je vois que le peloton ralentit dans la descente, c'est à ce moment-là que je vais décider de placer une accélération. À plus de 1200 watts, je place une grosse, grosse chiche pour sortir du peloton. L'objectif, c'est de faire un gros écart le plus rapidement possible, arriver au pied de la côte quand on va tourner sur la droite avec un maximum d'avance, parce que la côte, je le sais, ce n'est pas forcément à mon avantage. Donc, il faut que j'arrive vraiment avec un max d'avance et heureusement, ils n'ont pas sauté dans ma roue. Ils ne vont pas se laisser faire, mais ils n'ont pas sauté directement dans ma roue. Du coup, ils m'ont laissé de l'avance. Et ça, c'est une très bonne chose parce que du coup, là, je vais monter la côte pleine bourre. Mais vraiment, je vais mettre tout ce que j'ai. Je me mets minable. Si je me fais reprendre par le peloton, ce n'est pas grave. Je fais dernier, je m'en fous. Là, je suis dans une optique d'aller chercher une place d'honneur dans le top 20 pour aller marquer des points au général, certes, mais surtout pour me tester, découvrir un petit peu mon niveau dans un effort en solitaire. Il nous reste deux tours à parcourir, donc à peu près 4 km à parcourir d'efforts. Et ça, je ne l'ai jamais vraiment fait. Ce sont des efforts que je ne connais absolument pas, sincèrement. Je ne fais jamais. Je ne prends jamais de risque, en fait. J'attends toujours le sprint final, le sprint massif. Et je vais chercher des petites places d'honneur. Je ne prends jamais de risque pour aller chercher la meilleure place possible. Je n'ai jamais le courage. Et pour le coup, tant qu'on ne le fait pas, on ne le sait pas. Regardez, depuis tout à l'heure, je suis en train de maintenir vraiment des très très beaux watts. Sincèrement, je roule très très fort depuis tout à l'heure. Et c'est vachement encourageant, finalement, parce que du coup, on est sur ce... Il reste deux tours à parcourir. Le seul truc qui m'agace, c'est que j'ai un mec dans ma roue. Et ça, je ne comprends pas trop parce que le mec, je ne l'ai pas trop vu pendant la course. Du coup, quand je me retourne, je lui dis, prends le relais. On est deux. Roule. On est deux. Il y a deux tours à parcourir, même pas. Vas-y. Bat-toi un petit peu. Sors-toi. Voilà. C'est maintenant que ça se joue. Donc, je m'énerve un petit peu. Je perds quelques secondes à m'agacer parce que là, c'est de l'énergie que je perds. Au lieu d'appuyer sur les pédales, je suis en train de parler au mec de derrière. Donc, ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être se retirer pour les prochaines fois. Donc, là, je continue de rouler. Sincèrement, quand je vois qu'il ne me roule pas, je me dis, soit il a un tour de retard et dans ce cas-là, bon, il ne sert à rien, entre guillemets. Ce n'est pas un reproche, mais il n'est pas dans ma course. Soit il est dans ma course et dans ce cas-là, bon, il ne roule pas. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Il me laissera prendre la place et il fera derrière moi et basta. Il ne me fera pas le sprint. Bon, on part sur ça. Donc, là, on me fait rattaquer une nouvelle fois la descente. Je suis complètement à bloc parce que vraiment, je donne ma vie. Je donne tout ce que j'ai pour essayer d'aller au bout sur cette prestation. Pendant ce temps-là, Nathan, lui, il va aller chercher tout le monde. Il va empêcher les gars de revenir sur nous. C'est-à-dire que dès que quelqu'un attaque, il va aller le chercher pour l'écurer et lui dire, vas-y, arrête de rouler. Donc, à chaque fois qu'il va chercher quelqu'un, le mec, il va arrêter de rouler parce qu'il se dit, putain, tout le monde est revenu. Et quand personne roule, il va se mettre devant le peloton pour mettre un faux rythme et faire croire au peloton qu'on roule vite alors qu'en fait, ça ne roule plus. Et ça, c'est vraiment le travail d'un équipier quand on a un gars devant. Bon, on attaque la dernière montée. Il reste un tour complet à parcourir et le gars remonte et me prend un relais. Alors là, je me dis, ok, depuis tout à l'heure, il ne roule pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il a un tour de retard mais qu'il veut quand même m'aider. Donc, je lui dis, ok, vas-y, prends un relais. Je lui laisse prendre un relais. Moi, ça me permet de souffler pendant quelques dizaines de secondes. On passe la ligne. C'est la cloche. Les premiers ont fini vu qu'ils avaient un tour d'avance. On peut les voir d'ailleurs quand ils s'arrêtent sur la gauche de la route. Nous, il nous reste un tour à parcourir. Je lui reprends le relais direct parce que je considère qu'on ne roule pas assez vite mais par contre, ça m'a vraiment permis de souffler pendant cette petite dizaine de secondes. C'est très léger mais en fait, directement, tu te sens mieux. Tu te sens plus fort. Et regardez, je continue d'appuyer à 400 watts. Vraiment, j'avais des bonnes jambes et c'est très important pour la suite de la semaine. Vous verrez, je vais m'en souvenir et ça me sera réellement utile parce que je vais le retenir, cet effort, je vais l'analyser et je vais en tirer des conclusions parce que si je suis capable de le faire ici pour une place anecdotique, ça veut dire que je suis capable de le faire pour aller chercher la gang. Retenez ça, ça servira dans l'épisode prochain. Donc là, il nous reste plus qu'un demi-tour à parcourir. Je monte une dernière fois le coup de cul à bloc. J'essaie de mettre un maximum de watts. J'essaie de rester gainé. J'essaie de tout mettre mes chances de mes côtés en fait, de rester aéros après quand on est passé la montée. J'essaie de tout faire bien pour arriver avec un maximum d'avance. Au final, grâce à Nathan qui derrière coupe tous les relais et empêche le peloton de rouler, ils ont beau avoir essayé de sortir et de revenir sur nous, on a pris énormément d'avance. Sincèrement, je suis arrivé avec plus de 20, quasiment 30 secondes d'avance sur le peloton. Donc j'étais très très large. Je continue de rouler à fond sans raison quasiment parce qu'on a tellement d'avance que bon, il n'y a plus vraiment besoin de s'inquiéter. Mais j'avais qu'une crainte, moi, c'est que dans la descente dans laquelle on va arriver, un peloton lancé à toute vitesse pour un split massif, ça peut arriver très très vite. J'avais peur de me faire avaler dans les derniers hectomètres de la course. Donc c'est pour ça que je vais me donner à fond jusqu'au bout. Et c'est à seulement quelques mètres du tout dernier virage que je vais me rendre compte que le mec là qui est dans ma roue depuis deux tours et qui me prend à peine un relais de 10 secondes, il m'attaque. Avant le virage, regardez, il me fait péter à la pédale. Et là, je me dis non ! Je crie un peu en mode mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu m'attaques ? Je croyais que tu avais un tour de retard. Et là, il fait le sprint et là, je me dis putain mais en fait, il était dans ma course, il n'avait pas de tour de retard. Donc là, j'essaie de faire le sprint sauf que je viens de faire deux tours à bloc, j'ai tout donné et je n'ai plus rien. Je fais quand même un sprint à 1100 watts et là, je m'écrase, je me retourne, je vois il n'y a personne derrière. Je suis incapable de revenir sur le gars devant moi. Je vais franchir la ligne du coup dans cette position-là et vous ne savez pas ce que j'ai appris, je termine 21ème. 21ème, c'est les 20 premiers qui gagnent des points au classement général. J'ai déjà fait 21ème il y a deux étapes et là, le mec qui ne m'a pas trop pris les relais et je ne l'en veux pas, je m'en fous. C'est juste drôle. Le mec, il va chercher la 20ème place et il me prend le point pour le classement général et moi, je ne marque aucun point. Donc cet effort-là, sur cette course, n'aura servi à rien. C'est un truc de malade. Par contre, et je tiens vraiment à appuyer là-dessus, c'est que par contre, pour le futur et dès cette semaine quantalienne, ça va vraiment m'avoir servi parce que cet effort, je vais l'avoir analysé, retenu et je vais l'appliquer les jours où je jouerai la gagne tout simplement et ça va être vraiment game changer pour la suite de ma saison et ça, je tiens vraiment à le souligner, c'est hyper important. J'espère vraiment que tu as gagné ton petit sprint. Non, tu ne m'as pas pris un seul relais. Je ne sais pas, je croyais qu'il avait un tour de plus à faire. Je ne sais pas. Je crois qu'apparemment, je ne suis même pas dans les vins. J'étais bien, mais tu vois, juste deux tours à bloc, je ne suis pas bien en fait. Bon, j'aurais fait le spectacle. Bon, course terminée. C'est frustrant parce qu'on était tous les deux super bien mais en même temps on ne va faire tous les deux aucun résultat. On a marqué pour le coup les meilleurs, donc les trois premiers du général. C'est les plus forts, c'est un fait, mais ils se sont tous enterrés derrière et là où on aurait pu en profiter pour le coup, on s'est enterrés avec eux. malgré tout, c'était beau jeu. Oh ouais, ouais, mais une course intéressante parce que ça a été difficile pour les gars de sortir. Donc ça a bien bataillé jusqu'à ce qu'on se prenne un tour et les glaces, ça devienne un petit peu. Après, c'est fini la course. Forcément. Donc ouais, 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 voilà, voilà. Bon, on vient d'arriver à la course du jour, septième étape, il ne reste plus que trois et on a juste vu la côte de l'arrivée, je crois. Ça a l'air énervé. Alors, on verra. Hier, on a dit que ça montait beaucoup et au final, on s'en est très, très bien sortis. On était vraiment en forme sur le parcours d'hier. En tout cas, aujourd'hui, du coup, la Strat, ça va essayer de prendre l'échappée. Essayer de ne pas faire comme hier, où on s'est un peu trop focalisé sur les premiers du général. Plus les étapes avancent, plus les points sont grands et plus les mecs du général se marquent. Je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu ou, vu qu'on n'est pas dans le général, je ne suis même plus dans le top 20, je crois. Globalement, ils s'en foutent de moi. Il faut espérer. Donc, il faut espérer qu'ils me laissent partir. Si possible, ils me laissent un tour d'avance. Comme ça, quand ils démarrent, j'ai un peu d'avance. Et voilà. En tout cas, merci à tous mes partenaires sans qui ça ne serait possible. Merci Matériel Vélo pour le super vélo qui fonctionne super bien. Merci à mes parents de m'avoir fait naître. sans vous, je ne serais rien. Sans vous, il n'y aurait pas de semaine quantalienne. Voilà. je n'ai pas d'autre truc à vous dire. Bisous. Bon, on m'avait dit que c'était le grand prix du gravel aujourd'hui. Eh bien, je confirme, le circuit, il est ultra sale. Énormément de gravier, les routes ont été refaites, mais récemment. il y a du gravier constamment sur toute une partie du parcours. Ça va être ultra glissant. Par contre, il fait ultra chaud aujourd'hui et je suis trop content d'avoir mon gilet de chez Géhit rafraîchissant parce que depuis que je l'ai mis, je suis gigabien. Ça tient à 16 degrés le corps, je crois, c'est ça. Donc, hyper confort, hyper pratique pour s'échauffer et ça évite de prendre chaud avant le départ globalement. Déjà, on aura bien assez chaud pendant la course. Donc, si on peut éviter d'attraper chaud avant le départ, j'en profite. Allez, septième étape de cette semaine quantalienne. Septième étape sur neuf. Une étape qui va être encore une fois très difficile. Ça monte énormément. Beaucoup de D+, aujourd'hui et un circuit ultra sinueux, gravel, vous l'avez compris. Ça va être très, très technique aujourd'hui et ce circuit, il me fait peur. Il me fait peur parce que j'ai peur de ne pas avoir le niveau dans la montée pour suivre les meilleurs. Bon, juste avant le premier passage dans la côte, je remonte me placer à l'avant du peloton comme à mon habitude. Quitte à prendre la côte quoi qu'il arrive, autant arriver bien placé pour avoir une petite carte d'avance, vous l'avez compris. Premier passage de la côte, ça se monte tranquille au train, personne ne roule. Vraiment, c'était... Bon, on est quand même à 500 watts en fait, mais c'est pas attaqué. Tranquille. Et là, je me dis si ça pouvait monter comme ça tous les tours, ça serait vraiment idéal. Bon, vous vous en doutez, ça va rouler plus vite les tours prochains. En haut de la côte, on tourne sur la droite, on attaque cette toute petite ruelle et regardez, bam, petite chute d'un coureur. Très sinueuse cette petite ruelle. C'était pas large du tout, il y avait genre deux coureurs de large max. C'est vraiment technique ce circuit. Ça fait 4 tours qu'on est parti, pour l'instant, ça se passe pas mal. La côte, j'arrive plutôt bien à la monter et agréablement surpris, je la passe vraiment plutôt pas mal. J'arrive à suivre les meilleurs. Le maillot jaune, quand il met des attaques, j'arrive à le suivre. Mais il y a un truc qui me titille, c'est que dans la descente, il y a beaucoup de virages. Alors venez avec moi, regardez. Premier virage sur la gauche. Regardez l'écart que je me prends. Je me prends 3 vélos et ça, quasiment à tous les tours. Ensuite, on va enchaîner à droite-gauche sur ce pont qui était assez technique, assez difficile. Surtout que là, il y avait une petite bosse, à chaque fois, paf, je sautais. Et bam, on se tape une giga relance, 900 watts. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à suivre dans la descente. Et ça, vous savez, je suis quand même plutôt habile. D'habitude, c'est vraiment pas un souci. Je suis plutôt le mec qui prend de l'avance dans les virages que le mec qui perd du temps dans les virages. Et je comprends pas trop. Pareil, ce beau et grand virage sur la gauche, je perds du temps. Je perds 1, 2, 3 vélos en fonction de la vitesse à laquelle on roule. J'arrive pas à garder le contact. Bon, je me rends compte que du coup, je perds énormément d'énergie dans la descente pour boucher les trous alors que je devrais tout simplement récupérer. Bon, je reste focus. Dans la côte, ça se passe plutôt bien. j'arrive bien à monter. J'arrive même à remonter des positions dans la montée. Donc, je me dis, allez, j'ai des bonnes jambes aujourd'hui. Ça va le faire. Faut que je m'accroche et faut que je sois présent dans le moment fatidique où le peloton va exploser pour créer l'échappée. Donc, je reste focus. Je reste concentré. Et je me dis qu'il faut que je reste concentré afin de pas prendre de cassure. Mais pendant que Nathan, lui, il est en train de faire tout péter à l'avant, à l'arrière, regardez, je suis en difficulté. Et les cassures, c'est presque moi qui les crée. Alors, certes, derrière, je les bouche et je laisse pas les autres faire les efforts. Mais dans tous les virages, c'est catastrophique. Et je suis obligé de faire des efforts, regardez, des watts énormes pour boucher les trous là où, normalement, je devrais pas forcer. Dans la partie gravel, vous allez voir que, finalement, tout le monde faisait très attention. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Juste dans le virage, pareil, 3-4 mètres, j'arrive pas à garder le contact des roues. Et vraiment, je m'en rends compte pendant la course, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche et je me dis que c'est tout simplement dans la tête. Vu qu'il y a du gravier, du truc, je me mets une sorte de barrière mentale et je me dis que ça peut être que ça. C'est pour ça que j'arrive pas à suivre dans les virages. Mais, faut vraiment que ça aille mieux parce que là, je perds quasiment plus d'énergie dans la descente pour boucher les écarts que dans la montée quand ça roule fort. Ça, c'est pas bon. Et pendant ce temps-là, Nathan, pour lui, tout roule. La descente, impeccable. La montée, il se sent très bien c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les coureurs du classement général. Nous ne sommes, lui comme moi, pas bien placés au classement général. Nous ne sommes donc pas des dangers pour le maillot jaune et quand, comme ici, ça attaque, c'est pas forcément une cible importante pour le maillot jaune. Donc là, il y a une grosse, grosse attaque parce qu'il y a une prime tout simplement. C'est pour ça que ça se joue. Le premier qui passe sur la ligne, en gros, il gagne de l'argent. C'est pour ça que ça roule très vite. Sauf que là, Nathan, il a accompagné à casser. Il n'y a plus personne derrière. Il y a eu un petit écart qui s'est créé qui va s'accentuer dans la descente parce que le coureur numéro 67, lui, il avait un petit idée derrière la tête, c'est qu'après la prime, il n'a pas coupé son effort. Regardez, il continue d'appuyer sur les pédales et lui, il va faire la descente pleine balle. Vraiment, il ne va se poser aucune question et là où moi, je perds beaucoup, beaucoup de temps dans la descente, lui, il va particulièrement en gagner avec Nathan dans la roue. Donc là, ça y est, ils sont sortis du peloton, ils sont deux échappés du peloton. Et moi, de très loin de là où je suis, je m'en rends compte. Je me dis, ok, cool, Nathan est sorti, moi, je suis en galère à l'arrière du peloton en train de me taper des relances gigantesques là où il n'y en a pas forcément besoin, mais je reste conscient du fait que mon équipier, lui, il est à l'avant. Et il est en avant avec un homme très très fort, le dossard 67, qui, regardez, ne va même pas demander de relais à Nathan, il va rouler plein de billes, appuyer sur les pédales et leur objectif, lui, comme Nathan, ça va être de prendre un maximum d'avance le plus rapidement possible pour être hors de portée de vue du peloton afin que le peloton les laisse tranquilles. Et c'est là que je vais rentrer en jeu. Ça fait un demi-tour que j'ai vu qu'ils sont sortis mais que je n'arrivais pas à remonter parce que je suis nul dans la descente. Et sur cette partie plate, je remonte, me placer en toute première position du peloton et là, je vais jouer mon meilleur acting. Je vais me mettre en position aéros comme si je roulais à 400 watts. Vraiment, je mets les bras, les coudes dans la tête et tout. Je me mets en position comme si je roulais super vite et regardez, je mets 200 watts à tout péter. Je suis à 140 BPM. En fait, je fais semblant de rouler vite pour faire croire au peloton qu'on a un rythme mais en fait, je mets un faux rythme au peloton. Je le fais ralentir le peloton et en roulant devant, je fais croire au peloton qu'on roule. Donc ça ne donne pas envie à des coureurs d'attaquer. Et du coup, comme ça, Nathan, lui, pendant ce temps-là, il roule très très fort dans la côte pour prendre un maximum d'avance et c'est ce qui se passe. Ils prennent beaucoup, beaucoup d'avance grâce à ce petit move. Et là, mon objectif, étant donné que Nathan est devant, c'est de faire en sorte que l'échappée, elle prenne un maximum d'avance. Donc la montée, je vais la faire dans la roue du maillot jaune. parce que je vais m'accrocher. Je sais que c'est hyper important et j'ai qu'une envie, c'est de faire le move du siècle. Regardez ce qui va se passer. Je vais me battre pour rester placé en deuxième position dans la côte. Je vais même regarder me placer en première position au niveau du passage sur la ligne. Je fais croire au peloton qu'on roule vite. Alors qu'en fait, je remets de nouveau un faux train au sommet de cette côte. Et là, je vais insister un tout petit peu pour passer en première position. sur ce virage sur la droite. Et rappelez-vous, sur ce virage, c'est la mini ruelle. On ne peut pas être plus de deux de large et là, je freine. Je ralentis complet. Les mecs ne peuvent pas me doubler et toute la ruelle, je ralentis, je ralentis, je ralentis et ça y est, le maillot jaune s'en rend compte. Il place une accélération. Et là, je pense que j'ai fait gagner au moins 30 secondes à l'échapper à Nathan. C'était une très belle décision de ma part parce que ça va lui servir. Ça va être ultra décisif pour sa course. Mais mon travail n'est pas terminé parce que derrière, on a fait péter. Il y a une cassure. Et regardez, là, du coup, je vais essayer de suivre les meilleurs qui, eux, essayent de suivre le maillot jaune et regarder le retard encore une fois que je prends dans les relances. Théma, la relance que je dois faire là à plus de 1200 watts pour essayer de revenir sur les cinq premiers du peloton. Alors là, je le fais, pourquoi ? Parce que derrière, ça a péter de partout. La montée, on l'a quand même monté très très fort à la montée précédente. C'était une très belle montée que j'ai fait. Et du coup, je me dis, si on peut partir en contre, par contre, je suis preneur. Et quoi qu'il arrive, il faut mieux que je sois placé parce que toutes les relances, plus tu es derrière, plus c'est difficile, plus tu fais des efforts. Donc là, j'essaye de rester le mieux placé possible, le plus longtemps possible à l'avant du peloton. Mais vous l'avez compris, les virages, c'est un calvaire. Je fais n'importe quoi. Et pourtant, je me bats. Je fais des très très belles montées. On est à 40 minutes de course. C'est le moment un petit peu où tout se joue à l'avant du peloton. C'est là où ça va vraiment exploser de partout. Derrière, il y a 5, 6 pelotons. Le truc, il a explosé de partout. Et moi, je suis toujours dans les 6 premiers du peloton. Mais regardez les écarts que je me mange et les watts que je dois sortir pour boucher les trous. C'est impensable. Vraiment, tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça, Quentin ? D'habitude, tu es à l'aise. Et là, regardez, encore une giga relance obligatoire pour ma part. Et je continue de faire les efforts, de boucher les trous parce que vraiment, derrière, ça a explosé de partout. Là, je pense qu'on est plus qu'une trentaine au sein du peloton. Derrière, il y a au moins 2 ou 3 pelotons de 10 à 20 coureurs. Il y en a absolument partout. Et je me dis que même si je fais n'importe quoi dans les descentes et que je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi, je me dis que une fois qu'il y en aura partout, ça va rouler un petit peu moins vite. Et si ça roule un peu moins vite, dans les descentes, je serai peut-être plus à l'aise. Donc j'essaie de passer ce petit cap et je me dis qu'au bout d'une heure de course, le cap, il va finir par arriver. Et je veux vraiment aller au bout du truc parce que je sais que Nathan, il est devant. Lui, ils sont deux devant donc il joue vraiment le podium, la gang ou la place de deux. Moi, si derrière, je peux l'aider de quelconque manière ou même mieux aller chercher la troisième place, ça serait juste incroyable. 25e kilomètre, nouvelle montée et je vais de nouveau faire une montée vraiment très très bonne. Je vais réussir à m'accrocher au meilleur. Le maillot jaune, lui, roule devant le peloton depuis de nombreux tours, quasiment depuis que Nathan est sorti. En gros, comme la veille, tout le monde repose uniquement sur lui en mode c'est à toi de rouler, c'est toi le maillot jaune. Du coup, il est obligé de tout faire sauf que lui, dans la côte, il appuie très très fort sur les pédales. Regardez, 700 watts juste pour suivre, rendez-vous compte. C'est très très difficile mais j'arrive à m'accrocher et c'est vraiment incroyable. Ça prouve que j'ai quand même une très très bonne forme aujourd'hui. Déjà, cette semaine, je m'en rends compte. Je n'ai jamais été aussi fort en open 1 mais là, globalement, aujourd'hui aussi, je suis très très en forme. Mais vous l'avez compris, les virages, c'est catastrophique. Je continue de me battre mais là, mentalement, ça devient vraiment très très difficile. Nouvelle montée et là où d'habitude, j'arrivais quand même un petit peu à récupérer dans la partie plate. Vous avez vu, j'ai dû boucher le trou dans la partie plate parce que j'ai encore fait des trous. Et là, la montée, j'ai beau mettre 700 watts, je pense que c'est monté encore plus fort. Je pensais que c'est moi qui avais craqué mais quand je vois les watts avec 800 watts ici, je pense que c'est monté plus fort. Ce n'est pas moi qui ai craqué, c'est vraiment que les autres sont plus forts. Et là, je fais un trou dans la montée. Alors, vous vous doutez bien que si déjà dans la montée, je fais un trou, la descente s'annonce très très compliqué pour moi. Donc, on va se jeter dans la descente, venez avec moi, vous allez pouvoir la vivre. On est à 45 minutes de course. On est vraiment dans un moment décisif de cette course à l'avant du peloton. C'est là que tout s'est joué. Je vais entamer ce premier virage sur la gauche déjà avec énormément de retard. Et regardez, c'est un petit peu un par un dans cette descente. Tout le monde joue sa vie et tout le monde n'est pas à l'aise dans cette descente. Certes, moi, je suis, je pense, le plus nul de la descente. Le petit pif, paf, droite, gauche. Et là, regardez ce qu'il va y avoir. Une voiture dans la gauche, au plein milieu de la route. Obligé de freiner encore plus. Et là, à la relance, je me rassois et je dis non, j'en peux plus. J'arrête. J'en peux plus. J'abandonne. Et j'en ai marre de ne pas réussir à suivre dans la descente. J'en ai vraiment marre. Et là, j'explose complet. Je laisse tout le monde partir. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je me rends compte que le peloton, il n'y en avait plus. Il y en avait partout. Mais le peloton était en mille morceaux. Et c'est là que je me dis putain, dommage quand même. dommage parce que j'étais bien placé. J'avais bien couru. Et il se trouve qu'après la course, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais crevé de la roue avant. Je vous mets l'image. J'ai eu une fuite d'air de la roue avant. Et j'ai fini. En fait, j'avais 2,5 bar dans ma roue avant. Et je pense que j'étais complètement sous-gonflé. Je n'avais pas assez d'air dans mon pneu. Ce qui fait que j'avais cette sensation de peur, cette sensation où je n'étais pas à l'aise. Et c'est pour ça que je n'étais pas à l'aise dans cette descente. Sauf que 2,5, c'est à la fois pas assez mais c'est à la fois assez pour ne pas s'en rendre compte vu que le tubeless permet de boucher le trou. Et j'ai pu finir la course comme ça. Et j'ai un petit peu cette sensation de regret parce que je me dis ok, c'est à cause d'une crevaison, c'est chiant. Et d'un autre côté, je me dis ok, je ne suis pas juste giganul dans les virages. J'avais une raison. C'est pour ça que ça s'est mal passé. C'est parce que j'avais crevé, tout simplement. Bon, moi je vais arrêter la course parce que de toute façon ça ne sert plus à rien. Je ne vais plus faire dans le top 20 donc j'arrête la course comme ça je garde des forces pour le lendemain et vous verrez que j'ai bien fait. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Et là, on va revenir à Nathan. Ça fait donc 40 bornes qu'il est échappé à 2 avec le coureur qui est devant lui. Et là, il va faire une erreur magistrale. C'est-à-dire que là, il était 2. 2 pour la gang et il va volontairement se laisser décrocher du gars. Alors là, vous allez me dire qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? En fait, ce qui s'est passé c'est que à chaque tour, le podium leur disait derrière c'est à 1 minute. Le tour d'après, il leur disait derrière c'est à 40 secondes. Le tour d'après, 30. 20. Donc quand Nathan il entend ça, il se dit ok, il faut mieux laisser partir le mec là, relâcher, bien récupérer et attendre que le peloton revienne et être frais, être en forme au moment où le peloton va revenir. En gros, c'est ça qu'il se dit. Et du coup, il laisse partir le mec tout seul. Et lui, il fait un petit tour en mode récup finalement en se disant le maillot jaune il ramène tout le monde. Quand je vais me faire reprendre, il faut absolument que je récupère. Donc il récupère, il fait un tour tranquille. Et après avoir passé la ligne, après avoir fait un tour tranquille, il y a un coureur de Saint-Etienne qui le passe et là, il se rend compte de son erreur. Le mec qui était à 1 minute, 40 secondes, 20 secondes, c'était pas le peloton. C'était ce mec tout seul qui était en train de rentrer. Le peloton, lui, il a plus d'une minute encore derrière. Donc là, il vient de laisser partir le mec qui va peut-être gagner la course pour attendre un mec qui, du coup, maintenant, en fait, il joue soit la deuxième place soit la troisième place. Il vient de perdre la première place. Et là, je vais pas vous mentir, il s'en est terriblement voulu le soir. Il a fait une vraie erreur de débutant. C'est vrai qu'il a été mal informé de par le podium parce que bon, c'est jamais très clair quand on passe devant le podium, on entend pas trop, ça passe vite. Et là, pour le coup, c'est clair, il était un petit peu à bloc dans la roue du mec et du coup, quand il a eu, on va dire, une solution de facilité en se disant, ok, j'attends le peloton, ça sera plus simple, il a sauté sur l'occasion et il a laissé partir le mec plutôt que de s'accrocher. Et même si ça avait été dur de rester avec le mec, il avait largement le niveau pour rester avec le mec. Et c'est là que c'est dommage. C'est là qu'il y a un regret, un réel regret pour cette victoire d'étape. Il va donc passer la totalité de la deuxième heure de course à prendre des relais avec le coureur de Saint-Etienne pour la 2e et 3e place. Et il se trouve que le mec est parti tout seul, il était extrêmement fort et il va jamais réussir à revenir dessus. Et ils vont même perdre du temps à 2e sur le mec tout seul parce que le mec, il était monstrueux. Donc en fait, là, globalement, il a laissé partir la victoire et dorénavant, il va jouer la 2e et 3e place parce que dans le peloton, eux, ils ont fait que de s'attaquer, ça a ralenti, ça a accéléré, ça a roulé, ça a pu rouler. Globalement, ils ont plus perdu de temps sur Nathan qu'eux, ils n'en ont gagné. Donc là, ils ont plus d'une minute d'avance sur le peloton. Donc là, on le sait maintenant, c'est gagné. D'ailleurs, moi, maintenant que j'ai arrêté la course, j'informe Nathan, je lui donne les infos, je lui dis le temps qu'il a de retard sur le premier, je lui donne l'avance qu'il a sur le peloton, je lui donne d'ailleurs des bidons parce qu'il fait extrêmement chaud et je pense que le fait qu'il ait pu prendre un ou deux bidons pendant la course, ça lui a permis de s'arroser, de boire un petit peu plus et de souffler. Donc là, dans la globalité, vous l'avez compris, il joue toujours le podium. Allez, venons-en au fait, nous sommes à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Vous l'avez compris, le premier, il a gagné la course. De loin, très loin, il a arrivé bien avant tout le monde. Maintenant, il reste deux places sur le podium. La deuxième et la troisième place et ça tombe bien, ils ne sont que deux à avoir ce groupe de contre. Donc, le peloton, il est très loin. Quoi qu'il arrive, Nathan sera sur le podium. Et c'est à ce moment-là que du coup, le coureur de Saint-Etienne va venir parler avec Nathan. Donc là, à 500 mètres de la ligne, il se tape la discute. Alors, ça, je n'avais jamais vu. Nathan non plus, il était choqué l'arrivée. Il se tape la discute et ils se disent « Ok, bien joué, on va faire deux et trois. » Donc, quoi qu'il arrive, ils ont tous les deux gagné un petit peu leur journée. Et le coureur, qui était, je pense, un junior lui dit « Moi, je suis junior, je n'ai jamais fait de podium, je suis super content d'être là déjà. Est-ce que tu as fait un sprint à la régulière dans la côte ? » Nathan, il le regarde, il lui dit « Un sprint à la régulière dans la côte ? » Avec plaisir. Et au fond de lui, il le savait, un sprint à la régulière dans une côte, il n'a aucune chance son adversaire. C'est sa spécialité à Nathan. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre la côte pour faire le sprint de sa vie et aller chercher la deuxième place. Et pour le coup, là, je n'étais pas trop inquiet sur le bord de la route. Je ne savais que si ça arrivait au sprint et qu'il ne s'était pas fait à voir avant. Globalement, il avait très peu de chances de se faire battre par le coureur junior parce qu'il a bien plus de puissance brute. Et je ne vais pas me louper, Nathan va monter la côte comme ça en tête à un rythme soutenu mais assez léger. Et il va attendre le dernier moment. Il va dire qu'il lance son sprint au moment où il aperçoit le podium, c'est-à-dire à peu près à 200 mètres de la ligne. Et c'est ce qu'il va faire. Il va maintenir la montée me soutenu autour de 400 watts. Et ça y est, il voit le podium, il lance le sprint, il met tous ses watts. Le junior n'avait aucune chance. Il va lui mettre 4, 5, 6 vélos largement et il va aller chercher la deuxième place. Encore une fois, un podium de Nathan après la troisième place dans l'épisode 2, vous avez pu voir, il remporte aujourd'hui la deuxième place malgré le fait que certes, il ait perdu la victoire sur une erreur stratégique. Je n'ai pas compris, je ne savais pas si tu te relevais ou pas. Alors en fait, j'ai entendu le temps qui se réduisait. Et du coup, je pensais que c'était avec le peloton. Et je me suis dit je vais la jouer sécurité. J'étais un peu à bloc quand je passais les relais, je finissais mal dans la boxe. Je me suis dit je vais la jouer sécurité comme ça quand le peloton revient, je me serai refaire une petite santé. Je pourrais embrayer après et on va revenir sur toi. C'est vrai qu'on n'avait pas de temps, c'était chiant. Bah non. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous ne faites pas encore partie de l'équipe. Et on se retrouve pour le dernier épisode de cette semaine quantalienne avec les deux dernières étapes. Et le truc qui nous manque, si vous avez vu le teaser, c'est mon podium. Effectivement, soyez au rendez-vous. On va peut-être avoir la meilleure course de ma saison dans le prochain épisode. Donc, je compte sur vous. Rendez-vous vendredi à 18h. À la prochaine. Bye bye.